bonjour à tous et à toutes bienvenue pour le tirage de la semaine du 8 au 14 novembre 2021 j'espère que vous allez tous bien on va regarder ce qui se passe pour chaque signe donc du zodiaque je vais faire six signe aujourd'hui et six signe demain ça vous aurez tous à votre prévision de la semaine tous les signes donc du 8 au 14 novembre on va regarder tout de suite aujourd'hui quels signes sera maintenant alors ce sera la balance sont les belles cartes alors bienvenue chers amis balance à son balance l'une en balance on va regarder vos prévisions aujourd'hui donc on va prendre deux cartes d'énergie et ensuite je ferai un tirage avec le chozen et on va regarder les différents domaines de votre vie comment il se présente comment vous entrez dans la semaine le côté sentimental le côté travail et le côté financier et ensuite rester jusqu'au bout pour votre message d'idens des maîtres ascensionnés voilà alors chers amis donc balance à son nom balance une en balance ce sera votre tirage n'hésitez pas à les regarder bien sûr votre tirage ascendant comme toujours ascendant et signe lunaire si vous le désirez pour compléter ce tirage on va regarder un message avec l'oracle des sorcières pour voir ce qu'il nous dit donc les balances pour la semaine du 8 au 14 novembre qu'est ce qu'on a comme message sera deux messages de guidances les balances 8 au 14 novembre voilà ensuite au 14 novembre alors guidances la guidances est ce que vous allez faire des guidances on nous parle des cartes de tarot certains vous avez peut-être développer un don vous allez apprendre apprendre certaines choses au niveau spirituel au niveau de tout ce qui est voilà les bas guidances le tarot pendule d'être certains seront intéressés par ce domaine là on m'a dit j'ai car du tarot guidances moi je vois plus ici quelque chose comme un intérêt nouveau par rapport à ce domaine là cette semaine ça va vous intéresser on va regarder et c'est un autre message les balances du 8 au 14 novembre semaine une carte qui veut sortir nous parle de persévérance elle est sortie plusieurs fois alors la persévérance donc peut-être effectivement vous êtes dans un apprentissage de d'un domaine on va dire plus large que la guidance que le tarot à l'écart de tarot les oracles vous êtes peut-être dans une notion d'apprentissage actuellement vous allez avoir envie d'apprendre quelque chose dans le domaine spirituel ça peut être très large je vous ai dit l'oracle le pendule la radiesthésie ça peut être le reiki des choses dans ce domaine là on va mettre un petit peu dans le sens et on nous dit de persévérer dans cette dose dans ce domaine de pas abandonner c'est quelque chose qui pourrait être bien pour vous donc pour cette semaine on va on va voir la suite donc on va regarder avec le chausset les différents domaines c'est un petit message c'est un petit oracle un message aura une petite guidance pour vous donc pour les balances semaine du 8 au 14 novembre 2021 qu'est ce qui vient à vous pour cette semaine on va commencer par ça les balances qui vient à vous pour cette semaine 8 au 14 novembre du 8 au 14 novembre balance 8 au 14 novembre ce qui vient à vous balance 8 au 14 novembre ce qui vient à vous semaine du 8 oups ok alors on va prendre déjà ces trois cartes je vais prendre trois cartes pour l'amour maintenant pour les balances en amour 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 8 au 14 novembre amour 8 au 14 novembre quel message pour les balances en amour la semaine 8 au 14 novembre le 8 au 14 novembre pour les balances en amour 8 ou 14 novembre 8 ou 14 novembre J'ai une à deux de plus On va les garder Vous aurez 4 cartes Alors on va voir tout de suite ce qui vient pour vous L'accélération dans l'air Alors ce qui vient pour vous Ce qui vient à vous On dit effectivement Il y a de l'intensité, de l'harmonie De la comparaison Donc on voit que les choses vont s'accélérer La semaine prochaine Il y a une accélération de certaines choses Où vous allez vous mettre de manière plus intense Dans un certain domaine Qui peut être justement Développer plus intensément Vos connaissances, vos dons, votre pratique Dans le domaine ésotérique Il y a une accélération Il y a de l'intensité Il y a une certaine Vous allez mettre une certaine force Par rapport à un domaine en particulier On dit que vous allez vous retrouver dans une harmonie Une paix intérieure Donc un équilibre Vous voyez aussi cette carte Elle parle de votre équilibre intérieur Parce que là il y a deux notions, deux parties Là il y a deux dauphins Les balances Vous devez être toujours en équilibre J'avais dit dans un tirage Que vous avez parfois un petit peu de peine À être en équilibre justement Et que les gens avaient de la peine à vous comprendre Et là on vous dit D'arrêter de vous comparer De vous comparer à d'autres personnes Dans cette prochaine semaine De ne pas vous dire Voilà celle-ci elle sait mieux que moi Ou lui il est mieux que moi Là le tronc d'arbre Avec le tronc du bambou Sont différents Et il ne faut pas vous comparer Vous êtes chacun différent D'accord Voilà Ne soyez pas du tout à vous dire Bah lui il sait mieux Elle, elle sait mieux Vous êtes authentique Vous êtes chacun Voilà Chacun différent Mais vous avez vos atouts personnels Et il y aura une belle harmonie Qui va se retrouver Ça c'est retrouver l'harmonie En vous Avec les dauphins Et un certain paix Un certain alignement Parce que la balance Doit bien retrouver cet équilibre On voit que vous allez le retrouver Et ça va se faire rapidement Il y a une espèce de notion De rapidité ici D'intensité Vous allez retrouver Cette unité Pour vous La semaine prochaine C'est très bien Il faut persévérer Sur ce chemin là Pour le côté sentimental Alors Comme on a 4 cartes On va regarder Qu'est-ce qu'on nous dit Alors au niveau du sentimental On a la schizophrénie Ça c'est justement Ce côté balance Ce côté Un jour je suis comme ça Un jour je suis comme ça On voit les choses Un jour oui Différemment Le lendemain Autrement Aussi en amour Et essayer de trouver Cette harmonie Qu'on nous demande ici Alors j'ai la schizophrénie J'ai allé pas à pas Pas aller trop vite On voit qu'il y a une certaine notion D'abondance Et la carte qui est tombée avec C'est la question De De la misère Misère Retenir Retenir la situation Pour soi Être assez égoïste Alors moi je vois ici Que vous allez être Un petit peu en balance Justement Peut-être en déséquilibre Au niveau sentimental Vous ne saurez pas Trop ce que vous voulez D'accord Parce qu'on voit Que vous avez envie De cueillir certains fruits On peut avoir ici L'abondance En amour Mais en même temps Vous allez être assez égoïste Vous de votre côté Vous voyez Alors il sera important Que vous donniez Si vous voulez recevoir Il y a cette notion Ok Je reçois Je cueille Il y a de l'abondance Qui arrive Mais Ne soyez pas Dans l'égoïste Dans le côté égoïste Et on nous dit D'aller doucement La semaine prochaine D'aller pas à pas Si vous êtes dans une relation nouvelle Allez tranquillement On le voit La personne Qui va vraiment D'un caillot à l'autre D'une étape à l'autre Donc n'allez pas trop vite Essayez de trouver d'abord Cette stabilité en vous Parce que là Vous ne savez pas trop Vous êtes dans certains doutes Et c'est vrai que ces deux cartes Nous montrent quand même Que vous êtes En même temps Dans l'envie D'abondance De cueillir des fruits Donc il y aura une possibilité D'être dans la positivité D'être dans l'accueil D'être dans une relation prospère Mais on vous recommande De ne pas être dans l'égoïsme Ne pas retenir vos sentiments De parler De communiquer D'accord ? Allez petit à petit Mais il y a une certaine instabilité Vous savez Vous serez un petit peu Oui, non, oui, non Oui, non Ça va un peu avec ces deux cartes Je veux Mais en même temps Je garde pour moi les choses Donc trouver à nouveau Cet équilibre C'est important pour vous D'accord ? Allez pas à pas Voilà Dans votre couple Ou dans une nouvelle relation On va regarder maintenant Pour le travail La balance On va regarder Travail et finance Si vous la voyez On voit la personne ici Qui retient les choses Vous êtes un petit peu Sur la retenue peut-être aussi Vous n'êtes pas trop sûr On a sur l'intensité ici Alors pour le travail Les balances Balance pour la semaine Du 8 au 14 novembre Au niveau travail Travail 8 au 14 novembre Travail 8 au 14 novembre J'utilise le Chosen Wow Celle-ci je voulais vraiment sortir 8 au 14 novembre Pour le travail Pour les balances 8 au 14 novembre J'espère que vous allez apprécier Cette manière de fonctionner Et d'avoir un message Pour chaque signe C'est ce que je voulais faire cette fois Plutôt qu'un tirage général Nous avons le maître Le Chosen Nous avons du stress Et on voit Un certain désappointement Ou une certaine déception Ou une envie d'ailleurs Parce que là sur cette image Peut-être que vous vous ennuyez dans votre travail C'est tout gris autour Vous avez un certain ennui Et même peut-être un certain stress Peut-être que vous faites beaucoup de choses en même temps Trop de choses en même temps Mais ça risque en piquant le ballon ici De tout s'effondrer Au niveau du travail Vous êtes débordé de travail Ou bien vous faites beaucoup trop de choses en même temps Ou vous êtes trop dissipé Et là on voit que l'énergie professionnelle Elle est assez grise et morose C'est pas forcément ce qui vous plaît Ce que vous voulez faire Ce que vous voulez faire C'est autre chose ici On voit ce cadre de couleur Vous avez envie d'aller vers autre chose Qui vous stresse moins Qui vous correspond mieux Qui soit moins dans cette énergie de stress Ou de grisaille D'accord ? On voit qu'il y a une envie De quelque chose de différent Et c'est vous le maître Vous avez le maître Le chosel justement C'est lui Vous serez votre propre maître Pour choisir On dit votre voie professionnelle La semaine prochaine Il y a beaucoup de changements propres Pour beaucoup de signes Ici Donc avec la carte du maître Ça vous donne une puissance Une force Un courage Il y a l'intensité là aussi Qui est dans le domaine générique Qui arrive Pour peut-être changer les choses La semaine prochaine Changer cet état d'esprit Au niveau professionnel Qui ne vous convient plus C'est vous qui gérez Votre vie professionnelle C'est vous qui devez gérer Aussi comment Vous voulez changer la donne D'accord ? On vous dit de persévérer Comme je vous l'ai dit Et il y a peut-être Une envie de changement Dans le domaine spirituel Pour les balances Une envie de développer Comment je vous l'ai dit Quelque chose de différent Vous ne vous plaisez pas Où vous êtes Il y a du stress Vous faites plein de choses En même temps Vous voyez les cartes Qui sautent dans tous les sens Pendant que je parle Donc c'est vrai Qu'il y a un espèce de stress Là dans votre job N'hésitez pas à commenter Bien sûr Si ça vous parle Mais persévérez Dans l'envie D'aller vers ce tableau coloré Qui vous plaît Quelque chose Qui va vous plaire Je vais demander Pour les finances Restez jusqu'au bout Pour votre message Du maître ascensionné Alors les balances Pour l'argent Du 8 au 14 novembre 2021 L'argent pour les balances 8 au 14 novembre La semaine du 8 au 14 novembre Pour l'argent La semaine du 8 au 14 novembre Pour l'argent Au niveau des finances Pour les balances 8 au 14 novembre 8 au 14 novembre Ça saute C'est un oracle très intéressant Il parle de plein de choses Et il est spirituel Il y a pas mal de cartes Alors on va regarder ce qu'on a On a la totalité L'équilibre On a le lâcher prise Et on a retrouvé Une vie ordinaire Une certaine paix Là on nous dit Que pour le financier C'est possible Que les balances Vous ayez besoin Des autres Peut-être Pour vos finances Vous aurez besoin De l'aide Parce que là L'équilibriste Ne peut rien faire Tout seul Il y aura peut-être Une aide nécessaire De l'extérieur De vos amis Une aide Que vous allez recevoir Pour être en équilibre En totalité Par rapport à votre argent Alors ça peut être Une aide financière Dans un organisme Ou d'autres personnes Et parce qu'on nous dit Aussi qu'il vous faut lâcher prise Là il faut laisser aller Certaines choses Il faut accepter la situation Telle qu'elle est Accepter d'être aidé Là le Tingo La goutte va tomber On peut rien y faire Les choses sont Telles qu'elles sont Telles qu'elles sont Voilà On peut pas les changer Donc accepter la situation Accepter si vous avez De l'aide En ce moment Même si ça vous embête Parce qu'on aime pas Forcément demander de l'aide Et on retrouve Une espèce de paix intérieure Vous allez retrouver Une paix intérieure Quand vous allez lâcher prise On dirait Ok j'accepte Que j'ai besoin d'aide J'accepte d'être aidé Et puis on retrouve Une vie plus calme Ordinaire On retrouve la lumière Le jardin D'accord Quelque chose de plus paisible Arrive pour vous Mais il vous faut Être vraiment Dans cette acceptation De lâcher prise Laissez aller Laissez aller le contrôle On va voir Quel est le message Que l'être ascensionné Est présent Pour les balances Pour la cette semaine Comme vous dites Persévérez Dans tous les domaines Persévérez Pour cette nouvelle voie Professionnelle C'est peut-être pour ça Que vous avez Un peu de peine Au niveau finance aussi Vous avez peur De pas avoir assez d'argent Vous avez peut-être Besoin d'aide Financière Vous pouvez pas faire Les choses sans Un organisme Sans une aide Mais on doit Lâcher prise Du contrôle J'aimerais un message Les maîtres ascensionnés Pour les balances Pour la semaine Du 8 au 14 novembre Semaine du 8 au 14 novembre Quel message Quel maître ascensionné J'aime bien Qu'il veut sortir On n'a pas Le vénitien Et lui Il nous parle justement D'expérimenter la grâce D'expérimenter quelque chose Qui est beau On nous dit Partage tes dons Qui peuvent être ça Partage tes dons Avec la grâce Quelque chose que tu sais faire Qui est beau Avec autrui Là il y a le gris C'est pas ça qui est la grâce La grâce C'est ce qui est ici Au niveau professionnel Les choses vont s'intensifier J'ai l'impression Pour que vous trouviez Votre unicité Au niveau du travail Sans vous comparer Faire ce que vous avez envie Partage tes dons Qui peuvent être Dans ce domaine De guidance De tarot Etc Avec grâce Il y aura Des vagues d'inspiration Qui vont arriver Et d'amour Tu vas être inspiré Tu vas recevoir Ces messages Tu vas trouver La voie Que tu as envie de faire Les choses s'accélèrent D'accord Et ça va vous apporter Un peu plus d'harmonie Et puis en amour Essayez de trouver Cet équilibre Si à la schizophrénie Vous êtes un petit peu Dans une notion De pas trop savoir Ce qu'il vous faut Il faut y aller Pas à pas Équilibrer Entre le recevoir Et Le fait de garder D'être égoïste De donner Et De recevoir Voilà mes chers amis Balance Pour vous Donc Expérimentez la grâce Expérimentez Ce qui est beau Ce que vous avez envie Ce qui est en harmonie Avec vous Vraiment il y a l'harmonie Une intensification Pour retrouver Qui vous êtes Sans vous comparer A autrui Et puis financièrement Acceptez l'aide Si vous en avez besoin Il y a C'est un joli tirage Mais on voit Que vous avez envie D'aller dans un domaine Qui me parle De spiritualité Ici pour vous D'accord Voilà chers amis Balance J'espère que ce tirage Va vous parler Pour la semaine prochaine Merci pour vos commentaires En retour Ou un petit merci Ou comment ça résonne pour vous A tout bientôt Belle semaine Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage